mais dans la dignité. Monsieur Breton. Oui, merci Monsieur le Président. La loi Cléesse-Léonetti, c'est pas une aide active à mourir. Oui, donc vous pouvez pas comparer, donc la comparaison s'arrête là, immédiatement. Et certains collègues, ben si, vous avez d'un côté une aide active à mourir, et de l'autre côté, vous avez une sédation profonde et continue dans un certain nombre de cas, qui, d'ailleurs, l'objectif n'étant pas de faire mourir, mais de soulager jusqu'à la mort. C'est ça, l'objectif de liser toutes les interviews de Jean-Léonetti, qui est frontalement contre le texte qui nous est proposé aujourd'hui, ce qui montre bien qu'il y a une rupture, comme il le dit, rupture anthropologique sur le texte. Pourquoi on a voté un certain nombre contre à l'époque ? Parce que dans les trois cas où la sédation profonde est continue, il y en avait un qui allait vers une dérive euthanasique, qui était le cas où le patient demandait l'arrêt de son traitement, et qui amenait derrière une douleur réfractaire, et avec un pronostic vital engagé à court terme. Et le fait qu'il demande lui-même d'arrêter son traitement, nous étions un certain nombre à considérer qu'il y avait déjà une dérive euthanasique qui allait amener derrière, et nous y sommes, sur une loi qui va déboucher sur le suicide d'assister à l'euthanasie. Ça me paraissait nécessaire de bien préciser les positions de chacun, pour montrer qu'il y a bien une cohérence dans nos positions. de l'euthanasie. de l'euthanasie. de l'euthanasie. de l'euthanasie.